... Tout ce débordement de joie n'est que la manifestation d'un cœur reconnaissant au Dieu de la résurrection, le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort il y a maintenant plus de 2000 ans. Au troisième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, le Seigneur a conduit son serviteur, le pasteur Boniface Meillet, dans la prière de l'exercice de l'autorité spirituelle, à chasser plusieurs esprits, notamment les esprits de mort, la mort elle-même et le séjour des morts. À l'instar de ce combat, dans la nuit, aux environs de 5 heures du petit matin du quatrième jour, le Seigneur s'est glorifié en opérant son miracle de résurrection. Philomène Akissi-Kwaku, revenu à la vie après un terrible combat sous les eaux, avec les esprits de mort, peut enfin se mouvoir. Selon les témoignages, Philomène Akissi-Kwaku était morte, car les signes étaient visibles, mais après les prières intenses des saints, son âme est revenue en elle. Ce matin, pendant que j'étais en train de méditer, j'entends l'équipe de la délivrance, l'équipe de la délivrance, il a dit qu'est-ce qu'il y a. Il y a une sœur qui ne se réveille pas. Il a dit qu'il y a une sœur qui ne se réveille pas. Elle est où ? Et il y a une sœur qui a crié. Elle est derrière. Donc précipitamment, je me suis levé pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et la sœur était morte. Il n'y avait plus de vie. J'ai touché ses paumes. En bas de ses pieds, c'était glacé. Et j'ai commencé à commander à l'esprit de mort de libérer son esprit. Nous avons chassé l'esprit de mort. Nous avons cassé les tombes. Nous avons troublé le séjour des morts. Et nous avons appelé son âme. Nous revenions à la vie. Philomène revient à la vie. Nous fermons la porte de celle-ci. Et c'est comme ça que nous avons commencé à interceder, à interceder. Et à un moment, elle a bougé. Évacuée immédiatement aux urgences de la HOP médicale clinique, Philomène Akissi-Kwaku est hors du danger, selon le diagnostic du comité médical. On était en train de s'apprêter pour prendre l'emblance, pour aller la chercher. Et quand les gens sont là-bas, quand elle est venue, nous avons fait quelques examens. Elle a fait le test de palais qui est l'emblance, la laissée mémorale, les constateurs également. On parle de très l'emblance. On s'apprêtait parce que quand elle était venue, elle était dans un état de conscience. En voulant prendre la veine, on a constaté qu'elle était un peu agitée parce qu'on voulait la préférer rapidement, on ne pouvait pas traîner ici. Et pendant qu'on voulait prendre la veine, elle était un peu agitée, on avait commencé à palais en langue. Parce qu'ici, au même moment, nous traitons les patients de manière médicale, mais on ajoute le côté spirituel parce que nous sommes dans un programme spirituel. On avait commencé à palais en langue avec nos frères et c'est là qu'elle s'est régressée. Le pasteur Enes Traillé, responsable de l'équipe de délivrance en tant que ministre de la délivrance, rassut également de l'état actuel de Philomène Akissi-Kouakou, l'a ressuscité. Nous avons pris la sœur, aussi notre missionnaire numéro 2 dans la région du Parc-Sandra qui était au CV avec notre missionnaire d'Ara et nous sommes arrivés à l'enfant. Jusqu'un cas d'esprit de mort, mais la sœur est hors de danger, mais aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrive, elle est maintenant hors de danger. Jérôme, elle a été chassée maintenant. Comme elle était malade et peut-être qu'il faut maintenant passer à l'état médical pour l'avoir envoyé avec lui pour la remontée. C'est juste ça, selon la sœur, hors de danger. Le diable est un menteur, selon que la Bible décrit. Atiekoua n'est pas le cimetière des âmes, c'est le lieu de la résurrection, c'est la vie avec Jésus. Comme pouvait le dire un ressuscité de l'édition 2022, on ne meurt pas à Atiekoua. La ressuscitée Philomène Akissikwaku est bel et bien vivante. Ayant retrouvé tous ses sens, elle décide elle-même de rendre son témoignage en expliquant réellement les faits qui se sont déroulés. Toutes les oppressions qu'elle a subies étaient dues à des attaques de la sorcellerie. Mais le Seigneur Jésus a déployé sa puissance pour la délivrer. Écoutons ensemble son témoignage. À cinq heures par là, c'était comme dans un songe. Il était dans une maison et puis il y avait un monsieur grand détail noir qui tuait les gens. Et puis je suis rentrée. Et puis il m'a dit, toi ce n'est pas la bienvenue, il faut sortir. Il a dit, non, il ne sort pas, je suis venu sauver mes soeurs. Il dit, non, il faut sortir. Donc on a commencé à lutter dans notre lutte et puis il a tiré dans mon pied. Quand il a tiré dans mon pied, on continuait de lutter avec lui. Et puis après, il y a une force qui est venue en moi, il a commencé à prier. Je priais, mais je luttais avec lui. Donc il a tiré sur moi encore. Mais deuxième mois, quand il a tiré, je ne savais pas où il avait tiré. Je ne ressentais pas. Mais après, quand je priais en langue, je priais en langue et puis il a disparu. Tous ceux qui étaient à côté, ils ont disparu. Et puis je me suis réveillée. Il a demandé à ma soeur, donne-moi un peu d'eau et bois. De la manière, il a dit, donne-moi un peu d'eau et bois. C'est ça, il a vu. Où il a pris le bidon là. Quand elle m'a dit, tiens, Lola, je n'ai plus vue. Après ça, je suis revenue en moi. Je lui ai dit, va appeler une des noms mémé. Elle n'a qu'à venir. Quand elle est partie, moi aussi, je suis partie. Je ne sais plus où je suis. Un coup, je me suis retrouvée comme chez nous, au village. Il y avait un jeune que ça fait plus de 20 ans qu'on s'est perdu de vue. Et il m'a vue. Et puis il m'a dit que je suis venu te remettre ta robe de mariage que depuis là, je te cherche pour te donner. Mais j'ai essayé, lui, elle dit, d'accord, donc il faut me donner. Il m'a dit, non, je ne te donne pas. Je voulais te donner, mais il y a quelqu'un qui me dit que non, il ne faut pas te donner. Donc, si tu veux forcément prendre, sur moi, tu vas aller prendre. Donc, on s'est retrouvés sous l'eau. Sous l'eau, c'était comme il y avait un petit village. il y avait une dame qui était là-bas. Elle est claire, grand détail, je n'ai jamais vu ce beau-té-là sur la terre ici. Donc, elle m'a vu, elle m'a dit que toi, tu es venue faire quoi? Je lui ai dit, je suis venue récupérer ma robe de mariage. Et ça, elle m'a dit que non, toi, depuis tout petit, on m'a déjà donné que toi, tu m'appartiens. Tant que moi, il n'a pas encore dit mon dernier mot, toi, tu ne peux pas te marier. Pourquoi tu es venue prendre une robe de mariage? Elle était là et puis elle tournait, elle m'a dit que non, comme tu nous fatigues là, tiens ta robe, maintenant, il faut partir. Donc, elle a demandé au monsieur qui était à côté, le jeune qui est passé avec moi sous l'eau, il m'a dit de me donner les robes. Donc, il a ramassé les robes et puis j'ai pris. Et puis, je suis sortie de l'eau. Quand je suis sortie de l'eau, et puis, je me suis retrouvée, j'étais déjà à l'hôpital. J'étais déjà à l'hôpital, couchée sous le lit. Après ça, j'ai commencé à causer à ma soeur, regarde, c'est maintenant même là, la délivrance va commencer. Et là, j'ai causé un peu à elle. Et puis, un coup, j'ai commencé à sentir mon bras là, je ne pouvais même plus soulever, je ne pouvais même pas faire quelque chose avec. Ah, j'ai rentré dans mon pied, tout ici là, j'ai commencé à paralyser. Je ne sentais plus mes membres. Donc, je lui ai dit que non, ah, je ne me porte pas bien, que je sens douleur, qui est très fort, que je ne peux pas supporter. Donc, la maman qui soigne, elle a demandé pour que les équipes de délivrance viennent prier pour moi. Et puis, elle dit que non, où elle était assise, il y avait bosse, qui était sorti dans mon dos. Mais moi, je n'ai pas, puisque il y avait mal là, je n'ai pas calculé. quand les équipes de délivrance sont venues, où ils venaient là-même, je ne les voyais plus bien. Dans ça, ils ont commencé à intercéder, intercéder, intercéder. Et puis, je me suis retrouvée encore comme dans une cimétière, il y a une des, ma grand-mère, son petit fouet, qui est décédé. Et je l'ai vue, il était au cimétière là-bas et il m'a dit, toi, on t'a déjà enterré, que ça fait plusieurs, que tu marches sur la terre là, mais on t'a déjà enterré, que tu marches comme ça, parce que tu nous embrouilles avec ta prière. Donc, on t'a enterré pour que tu ne vas plus tu vas nous embrouiller. Donc, en même temps, il m'a montré où il m'a enterré. Et puis, il a ouvert, c'est lui-même qui a ouvert. Et puis, je suis sortie. Il m'a dit, c'est toi, il va te parler. Donc, je me suis assise, sur une tombe, et puis, il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler pourquoi lui, il m'a mis là-bas, parce que dans la famille, quand il regarde dans la famille, il ne voit pas quelqu'un qui cherche Dieu comme moi, que comme c'est moi, Jésus, il a dit que non, il avait coupé tous les liens là. C'est avec moi, lui aussi, il l'a fait avec moi. Donc, on a commencé à parler. Tous mes membres, je ne le sentais pas, mais, j'arrivais à prier quand même. Donc, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue, et puis, il a dit au nom de Jésus, et puis, il a disparu. Donc, j'ai pu sortir du cimetière en sortant. Le même monsieur qui a tiré sur moi, je l'ai croisé, et puis, il m'a dit, toi encore ici, cette fois-ci, tu ne vas pas nous échapper. C'est le gros serpent qui est là-bas, qui va t'avaler. Et puis, il y a une voix qui me disait, il ne faut pas avoir peur. C'était une lumière, et puis, il y a la voix qui a sorti, il dit, il ne faut pas avoir peur que je sois avec toi. Soit le moins qu'il va. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Lazareth. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il m'a dit, va, je suis avec toi. Il ne faut pas avoir peur, je suis avec toi. Tout ce qui va arriver là-bas, c'est juste pour aller regarder, et puis, il ne faut pas s'y témoigner. C'est juste pour aller regarder. Donc, le monsieur qui était en noir, il m'a conduit, on est rentré sous l'eau. Il y avait un gros serpent. Le serpent, en tout cas, je ne l'ai jamais vu comme ça sur la tête ici. Le gros serpent, il m'a vu, il m'a balé du pied jusqu'au, comment on appelle, sur ma tête. Donc, où le froid était en temps de combattir, si moi aussi, j'étais là-bas, je pouvais prier, mais je ne pouvais pas ressentir mes membres. Rien ne bouge sur moi, seulement ma bouche pour parler. Donc, je priais, mais ma voix ne sortait pas. Mais avec ça, la voix me disait toujours, sois courageux, je suis avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Sois courageux, je suis avec toi. La voix me disait toujours. Donc, le serpent, j'ai commencé à le découper. J'ai commencé à le découper, découper, découper. Jésus-Christ. 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 Et maintenant, ça restait sa tête. Sa tête était sur mon cou. Il dit, il va m'avaler. Malgré qu'il était déjà découpé, il dit, il va m'avaler. Mais la voix toujours me disait qu'il ne faut pas avoir peur. C'est juste pour aller témoigner. pour ne pas avoir peur. Donc, je priais toujours, mais ma voix ne sortait pas. Donc, je priais toujours à l'homme, je priais toujours à l'homme, et puis un coup, il a eu la force, et puis il a soulevé ma main, il a mis dans la bouche de ses mains, et puis ça s'éclatait. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu est en train de te parler. God is talking to you. Dieu est en train de te parler. God is speaking to you. Dieu est en train de parler à quelqu'un. God is speaking to someone. que si tu es courageux, that if you are courageous, ce sera la victoire totale. It will be complete victory. Alors, continue la bataille. So, move forward for the battle. La voix me disait que voilà, tout voit bien que le serpent, parce qu'avant même qu'on est arrivé, le serpent m'a montré tout nos biens, tout bien de la famille. Il nous a montré, mais il dit que non, c'est lui qui gardait ça. Parce que souvent, quand je fais le songe, je suis dans l'eau, je ne peux pas avancer, je ne peux pas reculer, soit je me noie dans l'eau, et puis je me réveille. Ça fait ça, ça se répétait plusieurs fois. Donc, il y a eu à demander à mes parents, ils m'ont dit qu'ils ont adoré l'eau, mais eux-mêmes, ils ne savaient pas où, les grands-parents ont adoré l'eau. Mais moi, Dieu a fait la grâce, Dieu m'a montré où ils ont adoré l'eau. Donc, quand ils m'ont montré les biens, quand il a éclaté le serpent, et puis la voix m'a dit, tout les biens, la ramasse tout. Et puis, en même temps, c'était comme la foi était à côté de moi, ils m'ont aidé à ramasser, à ramasser tout ce qui est bien, là, ils m'ont aidé à ramasser. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est la puissance de l'église. This is the power of the church. Et en sortant de l'eau, il y avait une voix, encore tu m'as parlé, c'était comme il y avait barrique, il y avait barrique, et puis il y avait les choses comme des colliers, des trucs, des mèches, des pantalons, les trucs, en tout cas, il y avait beaucoup de choses dedans. Et il m'a dit, tout ça, ça appartient pas, tout ce qui n'appartient pas à Jésus, tu dois pas mettre sur toi. Parce que quand il met sur toi, c'est comme ta vie là, c'est contrôlée. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas, il ne faut pas oublier de dire ça aussi. Et puis il y a dit, il y a compris. Et puis je me suis tournée, et puis je suis sortie à l'effroi. Quand je suis sortie au bord de l'eau, c'était déjà comme, mes frères même étaient déjà là, il y avait du monde. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Un témoignage qui illustre comment à travers l'église, Dieu montre sa sagesse infiniment variée, comme le relate Ephésiens 3, verset 10. Sagesse à travers laquelle il délivre ses enfants de plusieurs manières pour instruire, édifier et pour affirmer la foi de ses enfants en sa toute-puissance. C'est avec beaucoup de détermination et de courage que Philomène Akissikwaku a mené ce combat. Avec le maître Jésus auprès d'elle, elle ne pouvait qu'être rassurée. Notons que Philomène Akissikwaku a cru au Seigneur Jésus en mai 2024. Et c'est seulement un mois après sa conversion que les faits se sont déroulés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501